Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, pour la première fois je vous propose de tester une tondeuse connectée que vous allez pouvoir piloter depuis votre iPhone ou n'importe quel autre smartphone d'ailleurs même si j'avoue que c'est pas là son principal intérêt. Cette tondeuse c'est la Gote G1 de chez Ecovacs, alors Ecovacs vous connaissez la marque notamment pour ces aspirateurs que je vous présente également, j'avais testé un laveur de vitre et cette fois-ci c'est au tour du jardin avec la tondeuse. Beaucoup de tondeuses connectées ont besoin d'un fil en fait qui va délimiter votre jardin avec cette tondeuse c'est la grande particularité, on n'a pas besoin de fil, vous allez voir comment ça fonctionne. La tondeuse est composée de 3 lames, une hauteur de coupe de 3 cm à 6 cm avec 13 niveaux donc si vous voulez l'affiner et puis une largeur de tonte de 22 cm. Vous l'avez constaté, il n'y a pas de bac qui permet de récupérer l'herbe donc dès que l'herbe est fauchée, elle retourne directement dans le jardin. On retrouve des technologies qu'on a déjà dans les aspirateurs, notamment Aevi 3D qui permet, vous le savez, de détecter les obstacles et vous allez voir, ça fonctionne bien, parfois trop bien et puis on a du Bluetooth, du Wi-Fi heureusement qu'on a du Bluetooth parce que le Wi-Fi lorsque c'est au fond du jardin c'est un petit peu compliqué. Un petit mot avant de passer au déballage et à l'installation lorsque j'ai réalisé mes tests, je n'étais pas dans une situation optimale c'est à dire que non seulement il n'avait plus donc l'herbe n'était pas sèche donc c'est ce qui n'est pas conseillé et en plus l'herbe était assez haute Ecovax déconseille de tondre de l'herbe qui a plus de 9 cm j'étais à plus que ça donc forcément, je n'ai pas les meilleurs résultats possibles. C'est parti, place au déballage alors je ne l'ai pas pesé mais le constructeur annonce 30 kg pour la boîte et effectivement elle est assez imposante il y a un petit peu de tout alors le robot lui ne pèse que la moitié mais bon il y a d'autres accessoires à commencer justement par ce petit tapis où vous allez placer donc le support principal ici donc la tondeuse God G1 et puis un petit mot sur les accessoires alors ne vous inquiétez pas si vous avez besoin de changer des accessoires que ce soit les lames vous trouvez des jeux de lames très facilement ça coûte une quinzaine d'euros vous avez des balises supplémentaires aussi ça c'est un petit peu plus cher vous avez tous les capteurs en fait donc vous retrouvez tout pas de panique donc on l'a vu une des parties des supports juste avant ici une balise alors il y en a deux et donc ici les piles qui vont aller avec la balise ça va permettre à la tondeuse de se repérer puis surtout de garder la connexion avec la base principale on a vu l'alimentation, les vis et puis donc ici on retire le capuchon qui protège le capteur le capteur d'ailleurs qui se nettoie enfin qui s'auto-nettoie avec la base que je suis en train de monter juste là donc il y a une petite brosse là qui va venir nettoyer notamment si vous avez de l'herbe ou même de l'eau puisqu'elle résiste à l'eau cette tondeuse jusqu'à un certain niveau mais en tout cas donc le capteur s'auto-nettoie la notice est assez claire donc elle nous indique de raccorder les câbles qu'on va venir puisqu'on va venir brancher donc cette tondeuse électriquement donc voilà ensuite celui-ci et là c'est celui qui est relié en fait à l'alimentation dont je vous ai parlé dont je vous ai parlé juste avant une fois que c'est fait vous devriez avoir cette lumière bleue qui est fixe voilà qui signifie que tout va bien sur la tondeuse il y a un petit cache en dessous on va retrouver le clavier principal on l'a eu en haut à gauche avec le bouton d'alimentation et on va venir créer un code PIN si quelqu'un vient soulever votre tondeuse il ne pourra pas l'utiliser ensuite on installe l'application ECOVAX on ajoute le robot on va scanner donc le code QR qui se trouve sur le robot ça va nous demander de confirmer le code PIN et ensuite donc d'installer la partie WIFI avec le mot de passe WIFI de la box on ajoute ensuite les balises de localisation donc avec le code QR elles sont personnalisées avec un autocollant bon ça c'est en plus on reviendra là-dessus un petit peu plus tard ensuite il n'y a plus qu'à délimiter le jardin donc on va lui faire un tour des extérieurs et puis après on va pouvoir lui dire on pourra lui donner des zones interdites pour éviter d'aller notamment des arbres etc ou des massifs de fleurs suivant la forme de votre jardin donc on va avoir des configurations un petit peu différentes et puis à noter regardez la hauteur de l'herbe je suis plutôt autour de 13 cm c'est vraiment très haut une fois que c'est fait donc on peut lancer le robot et voilà ça y est il est parti donc on va pouvoir adapter la hauteur de la tonte ici je crois qu'elle est à 5 cm et voilà donc il est parti le souci c'est que l'herbe est vraiment très haute et c'est ce que je vous disais je ne suis pas dans des conditions optimales là il fait à peu près beau mais il a plu il n'y a pas si longtemps que ça donc déjà c'est pas génial mais surtout regardez l'herbe est tellement haute que parfois c'est comme pour l'aspirateur il a l'impression que c'est un obstacle donc au bout d'un moment il va quand même y aller de lui-même mais pas partout donc pendant longtemps je me suis traîné un petit îlot en fait d'herbe haute et donc il l'avait laissé pendant un petit moment donc j'ai dû le finir manuellement alors finalement il s'en est bien sorti quand même sur la longueur au départ j'étais un petit peu étonné parce que je pense qu'avec les herbes qui étaient tellement hautes il partait dans un sens il partait dans un autre c'était pas vraiment très malin et puis finalement quand l'herbe était un petit peu plus basse et que je le repassais pour abaisser encore le niveau de tonte là il avait une trajectoire cohérente c'est à dire une vraie trajectoire il n'allait pas dans tous les sens donc je pense que vraiment la taille de l'herbe ça compte là c'était vraiment trop haut alors tout n'a pas été rose si vous avez un jardin carré très simple je pense qu'il n'y a aucun problème par contre donc j'ai un jardin en U il me faut des balises supplémentaires donc là par défaut il y en a deux il m'en faudrait trois ou quatre de plus je pense pour tout couvrir malgré la faible j'ai pas beaucoup de mètres carrés mais en tout cas c'est la disposition qui est pas terrible ça coûte 100 euros par balise l'autre truc c'est qu'à hauteur d'herbe regardez j'ai des cailloux et là aussi il n'a pas aimé parce que parfois il avait tendance à aller directement dans le fossé voilà et des fois parfois en tout cas il pouvait ne pas s'en relever alors si je lui mets des zones interdites il n'y a pas de problème si vous ne faites pas ça vous allez avoir quelques soucis à propos de la sécurité avec AIVI 3D donc il détecte parfaitement les objets alors que ce soit les personnes les objets les herbes un petit peu trop haut de ça c'est ce que je vous disais il a tendance à considérer peut-être que c'est un obstacle donc il passe même pas il a tendance à contourner donc il faudra le faire manuellement là encore le constructeur conseille 9 cm au plus moi je devais être bien plus alors voilà donc là j'ai mis un objet voilà il a tendance à l'éviter parfaitement et ça pour tous les objets que ce soit une personne ou donc même un animal qui passe bon là j'ai testé c'est avec un ballon mais ça marche avec plein d'objets là où il passe je trouve que le résultat est très correct maintenant évidemment pour les contours ça va être un petit peu compliqué puis là donc cette îlot centrale que j'ai dû terminer manuellement et oui ce qui est bien c'est qu'on peut tondre manuellement avec cette Goji 1 le souci c'est que le Bluetooth lorsqu'on est en mode tonte manuelle on doit être vraiment juste à côté mais alors quand je vous dis juste à côté c'est pas à 2 mètres c'est vraiment à quelques 50 cm pour éviter justement peut-être de lancer la gôte un petit peu n'importe comment donc il faut être vraiment à côté et j'ai eu pas mal de déconnexions donc c'est un coup à prendre mais c'est sûr que c'est pas ultra pratique de tondre manuellement côté bruit je m'attendais à un bruit assez important moins de 60 décibels écoutez ça fait aucun bruit vous allez pouvoir la passer le dimanche sans aucun souci de l'autre côté donc un système avec 3 lames et puis côté dimension donc on a 65 cm de longueur et 43 cm de largeur un petit mot sur les indices de protection Goji 1 et IPX6 c'est à dire donc ça va résister à l'eau alors s'il pleut un petit peu trop Goji 1 va retourner à sa base la station elle est IPX4 et les balises sont IPX6 également comme pour le G1 depuis quelques jours j'ai rentré mon G1 et la station de façon à ce que cet hiver elle ne soit pas dehors par contre elle avait pris quand même pas mal la pluie sans aucun souci la batterie lithium lion tient à peu près 2 heures alors pour moi 2 heures ça a été très long puisque avec toutes mes difficultés d'herbe haute en gros ça m'a fait 50 m² donc elle est donnée pour 1600 m² c'est pas pour ça en un seul passage elle fera 1600 m² mais en tout cas donc on peut avoir un jardin de 1600 m² au maximum bon je pense en tout cas que ça se destine plutôt à des petites surfaces en tout cas ma première impression en tout cas était relativement mitigée c'est vrai que mon jardin était compliqué avec ses herbes hautes après une fois que c'était fait je trouve que la tonte la qualité de tonte est relativement correcte il y a quand même ce petit souci c'est que autant certains obstacles sont très bien évités lorsque ça monte un petit peu donc les arbres ça les évite parfois ça fonce sur un pot de fleurs on ne sait pas pourquoi et puis justement donc mes graviers mais là c'est ma configuration de jardin à cause de mes graviers donc il a tendance à tomber dedans donc là il faut absolument utiliser les zones interdites et puis sachez qu'on peut également utiliser la caméra du Godgeant en tant que caméra de surveillance donc en tant que détection de personnes donc ça peut être sympa si vous voulez surveiller votre jardin allez dernier test d'obstacle avec cet arbre qui est un petit peu surélevé voilà il essaye de monter il n'arrive pas donc il fait demi-tour si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt à la suite à la suite à la suite à la suite Sous-titrage FR ?